Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre à ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui traite de l'actualité. Ce soir, un débat entre des jeunes qu'il est convenu d'appeler influenceurs du web. Pour les spécialistes, un influenceur du web est une personne qui a une forte présence sur les canaux digitaux, lui permettant d'influencer le comportement, le raisonnement et les pensées des internautes qui le suivent. Nous vivons dans un monde où 11 nouveaux utilisateurs du web sont enregistrés chaque seconde, soit environ 1 million par jour. Un monde où 3,5 milliards de personnes sont sur les médias sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, etc. Ici en Côte d'Ivoire, selon les chiffres de l'Agence de régulation des télécommunications TIC-ARTCI, en septembre 2019, on a enregistré plus de 15 millions de personnes d'abonnés mobiles à Internet avec environ 4,5 millions de personnes sur Facebook. Des chiffres qui démontrent évidemment l'omniprésence du web dans le quotidien des citoyens du monde, en général et ceux de la Côte d'Ivoire en particulier. Dans notre pays, nous avons constaté la montée en puissance des réseaux sociaux, notamment Facebook dans le débat sociétal. On y trouve de toutes les couleurs, d'un côté ceux qui promeuvent des valeurs de notre société, et de l'autre ceux qui font l'apologie de l'hécatombe, du cataclysme, des dérives. Et pour en parler ce soir justement, les influenceurs du web sont-ils des éveilleurs de conscience ou des pyromanes ? Voilà le thème de ce débat du soir. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, des noms connus de la sphère du web ivoirien. Nicole Mireille Didier, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, monsieur Derasouba. Malik Sangaré, merci d'avoir répondu à notre invitation également. Jean-Yves V6, bonsoir monsieur Derasouba. Merci de nous rejoindre. Anikoua Jambiti-Carles, bonsoir monsieur Derasouba. Merci d'être là. Et enfin, Madia Bamba. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, la première question que nous vous posons, c'est de savoir, est-ce que les réseaux sociaux sont une avancée ou un frein à la démocratie dans notre pays, la Côte d'Ivoire ? Qui commence ? Oui, allez-y. Ben, on serait tenté de dire oui, naturellement, parce que depuis quand même une dizaine d'années, depuis quand même une dizaine d'années, les réseaux sociaux ont de façon graduelle, ont une percée aujourd'hui en Côte d'Ivoire et participent à l'avancée de notre jeune démocratie. Ça, c'est une réalité. Mais en même temps, sur les réseaux sociaux, on a de tout. On a certains qui en appellent au meurtre, qui, comme je le disais tout à l'heure, font l'apologie de l'hécatombe. Donc finalement, ce n'est pas une si bonne chose que ça. Oui, c'est ce que j'allais dire sur l'importance des réseaux sociaux pour la démocratie, pour une jeune démocratie comme la nôtre. L'un des principes fondateurs de la démocratie, j'allais dire, c'est la liberté. Tant qu'on a la liberté, la démocratie, elle est garantie. Mais il y a un élément important dans le libéré de la question qu'il faut prendre en compte également, c'est le caractère jeune de notre démocratie. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, vu la jeunesse de notre démocratie, d'utiliser tous ces gadgets qu'on a aujourd'hui, au même titre que les autres pays qui ont des démocraties vieilles de plusieurs centaines d'années, nous qui sommes encore à l'étape, j'allais dire, embryonnaire de notre démocratie. Est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser ces outils-là au même niveau, avec le même rythme ? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes ? Parce que toutes les populations ne sont pas éduquées. La culture démocratique, chez nous, en Côte d'Ivoire, n'est pas au même niveau pour tout le monde. Et quand on sait la capacité de nuisance que certaines personnes peuvent avoir sur les réseaux sociaux, on a vraiment le droit de se poser la question si les réseaux sociaux, comme vous le dites, peuvent présenter un danger pour nous. La question, en tout cas, pour moi, elle est importante. Nicole Mireille-Didier, les réseaux sociaux, plateforme d'expression de sa liberté ou de libertinage ? En fait, je pense que les réseaux sociaux, c'est une sorte de réponse au manque, au manque que la population a senti par rapport aux médias, d'État et même aux journaux. Par exemple, quand on va vers un journaliste, par exemple, tu vas vers un journaliste pour lui donner une information, si ça ne l'arrange pas, il ne publie pas, si ça peut faire du buzz et publie. – Ce que vous êtes en train de dire, c'est que, est-ce que vous touchez du doigt l'indépendance des médias ? – Voilà, effectivement, tous les médias ne sont pas indépendants. Or, la plateforme, les réseaux sociaux, nous donnent la latitude de nous exprimer, même en n'étant pas journaliste. Nous donnent la latitude de nous exprimer, si par exemple un média d'État nous empêche de dire certaines choses. Ça répond à cela, en fait. – D'accord, vous partagez cet avis, Madhia Bamba ? – En partie. J'aimerais déjà revenir sur la question que vous avez demandé de savoir, est-ce que les réseaux sociaux représentaient un danger ou pas pour nous ? – C'est cela. – Alors, il faut déjà comprendre qu'il faut aller loin pour chercher comment est-ce que les jeunes se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on a décidé d'utiliser les réseaux sociaux comme un moyen d'expression de notre liberté d'expression ? Alors, on sait par exemple que quand on remonte un peu plus loin avant la crise de 2010, donc depuis 2002, on sait qu'il y avait des espaces de discussion de rue qui existaient. Donc, il y avait la Sorbonne qui est la plus connue, où les jeunes avaient l'habitude de discuter, de se frotter, donc chacun d'emmener des idées et de pouvoir participer ici au débat social. Une fois qu'on s'est retrouvés dans un contexte d'après-guerre et que certains estimant qu'ils n'avaient pas forcément la latitude de s'exprimer comme il se doit, il fallait trouver des moyens alternatifs justement pour continuer à participer au débat politique, pour continuer à participer au débat de la société en général. Et donc, les réseaux sociaux s'offrent en fait comme un moyen pour notre démocratie de s'exprimer. Mais en même temps, il faut prendre la dimension, la dimension jeune de la chose. Je pense que Malik le disait tout à l'heure. – C'est cela. – La dimension jeune, pas seulement par rapport à notre démocratie, mais par rapport aux personnes qui se connectent en majorité sur les réseaux sociaux. Ce sont les jeunes. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le nier, les jeunes sont en train de réinventer leur rapport à la politique et au débat politique. Et donc, par les réseaux sociaux justement, ils arrivent à s'émanciper, ils arrivent à participer, ils arrivent même à toucher des politiques qui sont d'habitude très éloignées d'eux. Et donc, pour moi, c'est un grand point positif. Mais comme toutes les avancées, il y a aussi l'effet pervers. Mais comment est-ce que nous faisons pour s'y conscrire cet effet pervers ? C'est là la question. – C'est là la question parce que vous, pour la plupart, vous tous sur ce plateau, vous êtes des influenceurs. – Voilà. – Donc vous avez un rôle très important à jouer. – Exactement. – On va permettre à Jean-Yves Essis de se prononcer sur la question. – Alors moi, je dirais que c'est une bénédiction. – Vraiment, les réseaux sociaux… – Vous n'y allez pas de même horte. – Ah oui, non, mais il faut le dire très franchement. Sans réseau social, il est pratiquement impossible à un non-journaliste de s'exprimer. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans un pays, dans une jeune démocratie, qui comprend des gens qui ont besoin de s'exprimer. On a besoin de parler. On a besoin de communiquer. Et comment faire pour communiquer si jamais nous n'avons pas les réseaux sociaux ? C'est pratiquement impossible. Et franchement, je ne m'attarderai pas sur les effets pervers. Je dirais simplement que c'est à nous de prendre cette bénédiction et de la façonner à notre image. Si jamais nous avons des modérateurs au niveau de Facebook, au niveau de tous les autres réseaux sociaux, il suffit qu'on s'organise. Il suffit qu'on s'arrange pour que les extrémités soient supprimées. Les propos extrêmes, les propos… Et d'ailleurs, ça existe. Actuellement, on a des censeurs, on a des gens qui contrôlent un petit peu les interventions de tout un chacun. – C'est cela. – Et on sait qu'il n'est pratiquement pas possible pour un internaute d'intervenir sur Facebook en sortant des termes qui sont vraiment interdits. – Qui appellent à la haine, par exemple. – Qui appellent à la haine, etc. Donc, il faut qu'on se serve des réseaux sociaux le mieux possible. Il faut qu'on puisse avoir des modérateurs. Mais, mon Dieu, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. – Alors, des modérateurs, des influenceurs du web, justement. Vous, comment, quelle est votre action, justement, pour circonscrire toute cette énergie de certains jeunes qui, finalement, sur les réseaux sociaux, on appelle, par exemple, au meurtre ? On en a vu des cas, ici, en Côte d'Ivoire. – Ce qui est intéressant, c'est que sur la plateforme, sur Facebook, par exemple, la personne n'utilise pas réellement son propre mieux Facebook pour publier ce genre de choses. Il va dans les groupes. Et Dieu merci, les groupes sont régulés par des modérateurs, par des administrateurs. Donc, du coup, il y a une charte qui a été établie. Et celui qui ne respecte pas la charte, évidemment, aucune charte ne va cautionner la violence ni un appel à la haine. Donc, du coup, il y aura beaucoup de responsabilités dans le camp, en fait, des administrateurs et des modérateurs. Donc, à partir du moment où, réellement, l'individu ne publie pas ce genre d'appel à la haine ou n'importe quel appel sur son mur parce qu'il ne sera pas autant vu que dans un groupe et que dans ces groupes-là, il y a des modérateurs et des administrateurs, il faudrait réellement que le gouvernement forme réellement ces personnes afin d'être prompt à dénoncer ou à, comment je vais dire ça, à signaler et même complètement effacer les publications en use. Donc, c'est gérable. – Anikoa, Jean-Biti, vous vouliez réagir ? – Oui, effectivement, moi, le grand frère Jean-Yves, j'aime bien l'appeler grand frère parce que c'est un aîné, il a soulevé un mot très important, bénédiction. Pourquoi ? Je le dis pourquoi ? Parce que, vous voyez, nous étions, les uns et les autres l'ont dit, nous étions dans un environnement où il n'y avait pas forcément un espace… – De moins d'expression. – Un espace pour nous exprimer. Donc, c'est arrivé et c'est comme si c'était une aubaine, en fait. Et comme je le dis, toute révolution, toute révolution, justement, comporte effectivement ces aléas. C'est bien entendu à nous de pouvoir les juguler. Comment ? Mais je veux ressortir un mot qui est très important, la citoyenneté. Et c'est en cela que tous les administrateurs, les modérateurs des différents forums doivent être instruits à la citoyenneté. Au-delà de toute option ou toute prise de parti, toute prise des décisions partisanes, voilà. Donc, les administrateurs et les modérateurs doivent être instruits à la citoyenneté. C'est en cela qu'on pourra justement arriver à éduquer tous les intervenants au niveau des forums. – Madhia ? – Alors, moi, je suis en partie d'accord parce qu'on ne va pas mettre toute la responsabilité des comportements immoraux de certains sur Internet à la charge des modérateurs, autres administrateurs. Je suis désolée. Parce que ce qu'on fait sur Internet, en vérité, c'est ce qu'on est dans la réalité. Dans la réalité, on ne fait que traduire ce que nous sommes en tant qu'être humain sur Internet. Internet soit amplifie notre comportement ou nous laisse faire paraître quelque chose qu'on n'arrive pas à faire dans la vie courante. Donc, vous voyez quelqu'un qui fait un appel à la haine, il ne peut pas le faire dans la rue comme ça, appeler les gens, non, il ne peut pas le faire. Mais sur Internet, il se sent libre de le faire parce qu'il a l'impression qu'il est couvert, en fait, par une certaine virtualité. Et donc, moi, je pense que, comme il a dit, c'est une question de citoyenneté. D'ailleurs, nous, avec mon association, nous travaillons sur ces questions-là de civisme et de citoyenneté. Mais ce n'est pas seulement sur Internet. Ça commence déjà dans la vie réelle. Quelles sont les mesures que nous prenons pour que nous ayons des citoyens qui sont enclins à penser d'abord à l'intérêt national avant de penser à eux ? Voilà. Est-ce qu'on peut réguler tout ça ? Si je peux me permettre... C'est une belle question. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, j'ai tendance à être un petit peu d'accord avec l'intervention de Madia. Je vais juste ajouter quelque chose de très important. Il y a quelque chose de très simple pour juguler, pour rendre aux citoyens, comme disait mon jeune frère, les gens. Moi, je suis anti-avatar. Les avatars, il faut rappeler que ce sont des personnes qui ont des comptes, mais qui ne déclinent pas leur réelle identité. Exactement. Alors, je pense qu'en interdisant l'existence même de ces avatars, on responsabilise les gens. Il faut qu'une personne qui ait envie de s'exprimer puisse le faire en son nom propre. Et l'assumer. Et l'assumer. Et croyez-moi, quand une personne assume ce qu'elle dit, elle fait vraiment attention à ce qu'elle dit. Je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on se penche pour savoir si effectivement ces avatars sont interdits, si ça ne changera pas la donne. Parce que les gens vont s'autodiscipliner. Donc pour vous, le véritable danger, ce ne sont pas les réseaux sociaux de façon générale, c'est plutôt les avatars. Jusqu'à hier, ça s'est fait déjà. La difficulté, est-ce que dans d'autres pays, les avatars n'existent pas ? Moi, je voulais savoir si ça existe à eux. Non, mais moi, de toute façon, j'attendrai pas à dire à quelqu'un de créer un compte. Moi, de toute façon, je n'attendrai pas à l'avatar. Je n'attendrai pas que ça se fasse dans d'autres pays. Oui, Malik ? Le problème des faux profils, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Tous les pays du monde, pratiquement, sont confrontés à ce problème. Récemment, la France, Emmanuel Macron a reçu le fondateur de Facebook pour pouvoir justement prendre des mesures, pour pouvoir retrouver ces personnes-là qui masquaient derrière des profils, diffusent la haine, diffusent des propos incitants, au meurtre et autres. C'est-à-dire que le problème, il est mondial. Moi, donc, au niveau ici, nous, qui sommes considérés un peu comme des influenceurs, notre tâche est un peu difficile parce que, bon, nous sommes dans un espace de libre expression. Chacun, il se connaît comme il peut, il vient, il s'exprime comme il veut. Nous, ce qu'on peut faire, nous, déjà, c'est de ne pas être porteur de ces messages de haine, de ces messages à l'appel, à tous ces mots qui fragilisent notre tissu social. Mais on est fragilisés dans notre position parce que la plupart d'entre nous ici sommes étiquetés par des partis politiques. C'est cela. Et on en parlera tout à l'heure. Quand on s'exprime tout de suite, on a tendance à nous cataloguer, à nous dire, écoutez, bon, c'est vrai, vous êtes aujourd'hui au pouvoir, vous avez intérêt à ce que les choses ne se gardent pas et tout. Donc, on ne peut pas vous dire dans le bon rôle. Pourtant, nous, on a une démarche purement citoyenne. Quand le pays est en paix, c'est tout le monde qui en profite. Quand le pays est stable, c'est tout le monde qui en profite, quel que soit le bord politique. Mais c'est cet aspect-là de notre message qui est souvent pas du tout perçu, mal perçu par ceux qui nous lisent. Nadia ? Oui, alors moi, ce que je voulais dire par rapport à la question des avatars, il faut déjà, en fait, il ne faut pas rester sur notre position et puis faire une appréciation, enfin, j'ai envie de dire, factuelle de la chose. Il faut remonter un peu plus loin. Comment est-ce que les avatars ont commencé à piluler sur Internet ? Comment est-ce qu'on a commencé à avoir beaucoup plus d'avatars ? Est-ce que le message que ces avatars passent, est-ce que c'est toujours un message qui est l'incitation à la haine ? Est-ce qu'il n'arrive pas des moments où il y a des avatars qui passent des messages qui peuvent déranger, par exemple, le pouvoir en place ? Est-ce que l'avatar, en quelque sorte, ne se mue pas en contre-pouvoir sur les réseaux sociaux ? Je pense que personne n'est avatar en vérité. Parce que si le gouvernement décide de retrouver une personne qui a un faux profil, peut-être qu'il est avatar pour nous, nous, on ne sait pas qui c'est, mais si le gouvernement veut retrouver un profil, il peut le faire. On pense qu'on est caché, mais en vérité, on n'est pas caché. Donc, si les avatars continuent de se créer, de participer au débat, il faut peut-être maintenant se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin, dans un état de droit, de choisir de venir communiquer sur un espace de libre expression en utilisant un profil avatar ? Vous voyez bien ce qui j'ai répondu. Moi, j'aurais appris qu'il y a des avatars qui sont intrassables. Qui sont intrassables, oui. Qui sont intrassables, oui. Tout à fait. Alors, moi, je veux prendre au contre-pied même ce que Nadia dit. Pourquoi ? Nous sommes aujourd'hui dans une sphère où Jean-Yves s'adresse au président de la République à travers son compte Facebook. Il s'adresse au président de la République, mais de façon solennelle, avec respect, avec tout le respect dévolu à la fonction du président de la République. Donc, de ce fait, le problème, c'est que les avatars se mettent aujourd'hui à s'exprimer de la plus fâcheuse des manières, avec désinvolture, avec injure même, et sous le prétexte… Sans scrupule. Sans scrupule, sous le prétexte qu'ils sont cachés. Non, je le dis pourquoi ? Je le dis parce que c'est la réalité, c'est ce que nous vivons sur les réseaux sociaux. On se permet aujourd'hui de caricaturer le président de la République d'une certaine façon en caleçon et tout ça, mais ça, c'est un manque d'éducation citoyenne. Voici la réalité aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, si, et je suis d'accord avec Jean-Yves, quand il dit que si nous interdisons les avatars, chacun prendra sa responsabilité. Alors, soyons bien clairs, on ne peut interdire les avatars que dans les groupes que vous gérez. Effectivement. Que vous administrez. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un pays au monde où il n'y a pas d'avatar du tout sur les réseaux sociaux ? Je n'en suis pas sûr. Apparemment, ça n'existe pas. Mais, M. Drassouba, si vous permettez. Vous permettez qu'il termine. Voilà, M. Drassouba, l'importance dans cette mesure au niveau des grands forums, c'est que ce que Mlle Bamba a oublié de dire, c'est qu'il y a la suggestion des postes. Qu'est-ce que le poste que je fais suggère aux autres ? Il y a l'impact que ça fait. La personne peut être chez elle, elle n'a pas forcément envie de faire ressortir peut-être le côté malsain ou le côté haineux de sa personne, mais à force de lire certaines personnes qui réveillent beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle de la suggestion en termes de psychologie et donc, c'est ce qui fait que ces avatars-là aujourd'hui arrivent à prospérer. Et donc, si on arrive justement à interdire ces avatars-là dans les grands forums, ça permettra de réduire leur impact aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai vu, vous voulez réagir ? Oui, et moi, je vous dis tout simplement, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. J'entends dire, est-ce que ça existe dans d'autres pays ? Est-ce que d'autres l'ont fait ? Mais on n'a pas besoin d'attendre que les gens l'aient fait. Malik disait tout à l'heure que le président Macron avait rendez-vous avec Mark Zuckerberg pour savoir comment... Ils sont déjà vus depuis. Voilà, ils sont déjà vus. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, nous ivoiriens, qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place quelque chose ? Nous n'arrivons pas à interdire les faux profils. Ok, alors, qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, pour justement aller dans le sens de Madia, de dire aux gens qui sont capables de retrouver les faux profils, d'être, comment dire ça, d'être promptes à dévoiler un faux profil quand il y a manquement, quand il y a débordement. Non, mais je pense que les gens comprendront quand ils feront 2-3 publications, comment dire ça, osées, enfin un petit peu borderline, dès qu'on affichera leur profil, je pense que ça va faire réfléchir tous les autres. On peut adapter, on peut trouver des solutions. Il suffit qu'on le veuille. Là, j'ai parlé de faux profils, vous voyez que c'est un débat central. C'est clair. Effectivement, ce problème de faux profils pose un problème. Moi, je m'exprime sur Facebook avec mon nom. Je mets mon nom, mon prénom, ma fonction. Je m'adresse à n'importe qui. Mais pourquoi je suis capable de m'adresser à n'importe qui ? Parce que, comme disait mon jeune frère tout à l'heure, je suis dans le respect total. Je suis dans le factuel. Je constate quelque chose. Je rentre dans les discussions avec les gens. Je retiens. Donc, à travers mes termes à moi, qui sont policés, qui sont respectueux, je dénonce. On ne peut pas venir me reprocher de dénoncer. Parce que ce que je dis est vrai. Mais dès le moment où je me prends un faux profil, je peux me permettre d'insulter. Je peux me permettre de manquer de respect. Voilà un petit peu le problème, à mon avis, cerné. Je voulais ajouter sur la question des faux profils. Personnellement, je ne suis pas contre que les gens se cachent derrière leur profil. Chacun a ses raisons. Il y a des personnes pour des raisons professionnelles. C'est ça. C'est ça. C'est ça, vu qu'on sache que c'est tel qui s'exprime, c'est tel ou tel sujet. C'est le contenu des messages qui sont diffusés qui posent problème. Si on arrive au niveau de l'État à faire respecter la loi, à être strict dans l'application de la loi sur les dérives sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est là qu'il faut frapper. Sinon, chacun est libre de s'afficher ou de ne pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Mais l'État, qui est le régulateur de tout cet espace-là, doit pouvoir être assez dû, assez strict dans l'application de la loi. Pour que ces personnes-là qui se pensent, qui se croient intouchables, parce que cachés, comprennent que non, autant nous qui nous exprimons à découvert l'épée de Damoclès sur nos têtes, eux également, qui pensent qu'ils sont cachés, peuvent être frappés par la loi. Si, comme il a dit, une ou deux personnes sont prises sur le fait, je pense que ça va amener les autres à revoir leur position. Mais comme il aurait dit, c'est ce que vous vouliez dire. comme Jean-Yves a dit, si on communique sur le fait que tout avatar peut être retracé, déjà ça crée la peur et les gens vont contrôler. Moi je prends l'exemple de ceux qui ne peuvent pas parler par rapport à leur profession, par exemple. comme nous, nous sommes des influenceurs, ils viennent par exemple dans nos inbox pour nous relater par exemple des faits, pour nous dire par exemple voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, moi je ne peux pas parler, toi qui es connu, vas-y, dis quelque chose. Et moi, j'essaie de poser beaucoup plus de questions, avoir certaines preuves, parce que j'ai eu quelques soucis une fois en passant. Et je vais publier, je suis comme une sorte de porte-voix, je pense que c'est en cela que nous sommes là, en tant qu'influenceurs, pour être les porte-voix de ceux qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer. Absolument. Aussi, voilà. Alors, en raison des travers sur les réseaux sociaux, constater ça et là, certains observateurs estiment qu'il faut fermer les réseaux sociaux, notamment pour le cas de la Côte d'Ivoire en période électorale. Quel est votre avis sur la question ? Jean-Yves ? Je pense que ce sera un acte antidémocratique et suicidaire pour une jeune démocratie comme la nôtre. On ne peut pas museler une population qui a envie de parler. parce qu'on ne fait que déplacer le problème. Vous museler sur les réseaux sociaux, ça peut se traduire par des soulèvements populaires. Ça peut se traduire par des enchaînements de Sorbonne. Mais tout comme l'ouverture des réseaux sociaux peut inciter à des soulèvements populaires. Tout à fait. Mais on en parlait justement de savoir comment réguler les postes sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se penche sur ce problème-là plutôt que de basculer sur la suppression. Tout ce qui est suppression, tout ce qui est interdiction, c'est la voie la plus rapide, la voie la plus facile. J'ai un enfant qui ne respecte pas ce que je dis, je le frappe. C'est beaucoup plus simple. Mais le prendre en face et discuter avec lui, c'est plus compliqué. Mais c'est la meilleure façon d'éduquer un enfant. Je pense que pour les réseaux sociaux, il ne faut pas supprimer parce que c'est une bénédiction pour une jeune démocratie. Je pense que l'État qui est le garant de la paix sociale, de la sécurité de tous les Iboriens, il appartient à l'État de prendre la décision qui s'impose. Il n'y a pas d'état dans ma affaire sur cette question. Si l'État pense que laisser les réseaux sociaux ouverts pendant les élections peut conduire à des drames et tout ça, l'État prendra la décision de les fermer. Ne serait-ce que pendant le jour des élections ou un ou deux jours avant pendant les élections, c'est à l'État de décider. Mais c'est antidémocratique. Parce que quand ça dégénère, le premier responsable c'est le gouvernement. On accuse tous que le gouvernement n'a pas pu assurer la sécurité des Iboriens. Il appartient à l'État. Moi, en tant qu'activiste, je ne suis pas trop pour qu'on ferme parce que, si vous voulez, c'est notre terrain de jeu. Donc nous, priver de ce terrain serait un peu... Mais je dis que la décision finale revient à l'État. C'est à l'État d'apprécier, c'est au gouvernement d'apprécier de dire attention par rapport à ce qu'on a déjà vu. On a vu le cas à Béoumi. Une rumeur partie sur les réseaux sociaux faisant croire qu'une personne était morte sur Béoumi. On a vu ce qui s'est engendré. 10 morts, 10 ou 11 morts, je ne sais plus trop. C'est grave. Imaginons ça à l'échelle nationale ce que ça peut donner. Donc c'est à l'État d'apprécier la situation et de prendre la décision qui s'impose. Très bien. Nicole, Mireille, Didier ? Oui, moi je vais... Tu sens bien de ne pas être d'accord. Non, en fait, je suis mitigée. Je vais prendre par exemple un cas. Nous sommes pendant les élections et il y a une partie qui commence à annoncer vite les résultats en disant c'est nous qui avons gagné sur les réseaux sociaux. Comme ça aurait été le cas dans bien de pays. Voilà. C'est nous qui avons gagné. Ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Sachant que, par exemple, ils n'ont pas gagné. Et quand la personne habilité à annoncer les résultats dit que c'est l'autre partie qui a gagné, est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait ? Moi je veux savoir quelles solutions on trouve là maintenant ? Quelles solutions il y aura là ? Est-ce que ce ne sera pas une cause de soulèvement ? D'autres se sont dépêchés donc de dire qu'on a gagné avec quelques résultats qui pouvent effectivement qu'ils ont gagné dans certaines communes et le gouvernement vient. Le représentant de la CERI vient par exemple et dit non, c'est l'autre qui a gagné. Est-ce que vous voyez un peu le danger ? C'est pour ça que je dis que je suis mitigée parce qu'effectivement ce n'est pas l'expression de la démocratie de supprimer les réseaux sociaux mais c'est aussi un danger par rapport à par exemple ce que je viens de dire en période électorale. Mais pour le cas des choses si vous me permisez vous faites une ouverture. Oui. Moi je veux qu'on revienne sur l'importance de cette période électorale. C'est ça. Il faut comprendre qu'il y a des institutions qui sont établies pour donner des résultats. Malheureusement de nos jours Facebook est devenu l'institution par excellence qui certifie les résultats. Et les politiciens jouent à ce jeu-là. personnellement si l'État estime que ça peut être un problème justement qui pourrait toucher à la quiétude, à la stabilité du pays il est normal que l'État prenne les dispositions dans ce sens. Il faut que les uns et les autres comprennent que dans une jeune démocratie et même dans une grande démocratie ça s'est passé ailleurs aussi dans une grande démocratie les institutions qui sont établies c'est vers elles que nous devons nous tourner pour justement les résultats que nous devons avoir pour les élections dans un pays. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et je veux terminer je veux terminer sur ce sujet. Vous voyez on a parlé de certaines infractions qui poussent justement à des dérives. Nous avons vu plusieurs publications et dernièrement il y a un État il n'y a que dans une ville de l'Ouest dans une ville de l'Ouest un monsieur, un individu a tué quatre personnes. Le traitement de l'information qui a été fait est sorti comme suit. Un Burkinabé tue quatre Ivoiriens. Lorsque le traitement de l'information est fait ainsi vous allez vous inciter à la haine. Tout de suite on veut mettre deux communautés on stigmatise le Burkinabé qui est en train de tuer les Ivoiriens. Voici comment justement on traite l'information sur les réseaux sociaux et c'est malheureux. On permettra à Madhia Bamba de réagir. Alors moi je suis désolée mais les médias sociaux ne vont pas réinventer des choses qui sont écrites si construites dans des lois. La loi dit que la CEI doit organiser des élections transparentes pour tout le monde. Donc si chacun se charge de faire son travail on n'aura pas de dérive sur Internet. Moi je pense et je le répète qu'Internet ne réinvente pas les choses. Internet amplifie vraiment virale la chose mais ça part d'une certaine réalité. Pourquoi vouloir déplacer le problème et faire comme si c'est Internet qui va mettre le feu à la réalité ? On vous entend bien mais sur Internet il y a la manipulation. Oui je suis d'accord mais il faut être d'accord aussi que le feu part déjà de la vie réelle avant de se propager sur Internet avant qu'il y ait une situation. Non je ne suis pas d'accord. Permettez-moi d'éteindre si vous voulez. Tout à l'heure il a dit qu'il y a eu un mort il y a eu des morts dans quelle zone déjà ? Quatre. Il y a eu quatre morts dans une zone et tout et que le traitement de l'information a été fait comme suite. Un Bukinabé tue quatre Ivoiriers. Mais au moins il y a eu des morts dans la réalité que des personnes ont récupéré pour faire une certaine manipulation sur Internet. Ce que je dis c'est qu'en période d'élection celui qui est censé garantir des élections transparentes des élections sans réclamation des élections sans heurts ce n'est pas le citoyen qui est sur Internet. Internet participe par moment à clarifier les choses. On a eu des cas ici à Cocody où il y a eu une élection législative. Il y a une personne qui s'est empressée de venir sur Internet pour dire voilà j'ai gagné les élections et tout et tout. Et de l'autre côté il y a eu des jeunes qui étaient dans les bureaux de vote qui ont fait des photos heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ces photos-là. Sinon on serait resté sur cette victoire-là. Donc on ne peut pas dire. Pas forcément. Pas forcément. C'est une des institutions en charge de proclamer les résultats qui n'est pas non prononcés. Oui mais toujours est-il que à la fin de cette impasse-là Là vous contredisez. Vous dites qu'il y a des institutions qu'on doit attendre. Non je ne dis pas qu'il y a des institutions qu'il faut attendre. Non ce que je dis c'est qu'il y a des institutions qui sont censées garantir la transparence et les élections sans peur. Ce que je dis madame s'il vous plaît Alors vous permettez qu'elle termine en 30 secondes. Oui si vous permettez que je termine ce que je dis c'est qu'il y a des institutions qui sont là pour le faire et donc ces institutions-là doivent garantir à ce qu'il n'y ait pas de heurts. Alors moi je vous pose une autre question. Que peut bien faire la CEI ou le Conseil constitutionnel qui proclame en dernier lieu les résultats d'une élection présidentielle quand un jeune qui est quelque part dans une commune d'Abidjan se lève commence à publier des résultats qu'il ne sort on ne sait où. Que peut bien faire Il faut directement l'interpeller il faut l'arrêter il faut sortir la vérité des choses. Mais pourquoi ne pas prévenir justement ? Je pense que la mesure de fermeture c'est une mesure de prévention. Non prévenir en empêchant les gens de s'exprimer dans une démocratie on ne peut pas on ne doit pas et on ne doit jamais empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Non dire ce qu'il pense c'est vrai que ce n'est pas une liberté Dans ce cas de figure ce n'est pas quelqu'un qui dit ce qu'il pense c'est quelqu'un qui manipule ou qui est manipulé qui manipule l'information L'information est manipulée comment on prouve que ça a été manipulé ? Comment on prouve que l'information a été manipulée ? Alors je vous ai bien compris tout à l'heure Jean-Yves voulait réagir on va lui laisser la parole. Oui s'il vous plaît moi je suis entièrement d'accord avec Madia. Vous savez dans toute chose il faut de la discipline il faut de la discipline. On parle de plusieurs choses à la fois. On a traité de fake news on a traité de fausses informations on a parlé de ça le Burkinabé qui tue 4 Ivoiriens c'est une fausse information ok il y a des façons de traiter les fausses informations ça s'apprend ça s'apprend il y a des sites internet où dès qu'il y a une information il suffit de faire un copier-coller aller savoir si elle est bonne ou pas on découvre comme ça les fake news tout ça justement Mais tout le monde n'est pas éduqué à ça ? Non bien sûr tout ça fait partie de l'éducation il faut qu'on soit éduqué l'exemple dont parlait l'intervenant de tout à l'heure il est très simple nous avons des institutions nous avons une CUI qui proclame les résultats il suffit pour le pays d'être clair avant la période électorale il faut qu'on soit clair qu'on annonce oui justement je vais vous le dire tout de suite qu'on annonce qu'on annonce à tout le monde que tout comment dire ça je ne sais même pas comment employer des termes qui font bien peur des termes légaux toute personne qui se rend responsable de la diffusion de faux résultats pendant la période X à Y sera passible de telle ou telle chose quand ces choses la sont bien dites on a même d'ailleurs notre procureur qui est excellent en la matière il fait peur à tout le monde bon il peut en profiter justement pour justement dans ces périodes préélectorales être bien clair pour que personne ne s'aventure à donner des résultats autres que la CEI je vous pose une autre question je vous pose une autre question alors le procureur peut agir pour la personne généralement pour la personne qui sont sur le territoire ivoirien quelqu'un qui reste dans un pays de l'Europe des l'Est enfin je ne sais pas moi aux Etats-Unis alors justement qui publie des résultats erronés avant la CEI alors justement quand on a une information de ce genre quand nous on est des internautes et qu'on voit qu'effectivement il est annoncé que les seuls résultats officiels sont des résultats qui émanent de la CEI mais on n'est plus enclin à croire n'importe quel internaute qui se lève et qui met sur sa page Facebook des résultats de l'éducation il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui n'ont pas ce niveau de réflexion qui tout de suite gobe tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux mais il faut de la formation plutôt que de la restriction plutôt qu'interdit les réseaux sociaux parce qu'on a peur qu'il y ait des mouvements à 8 mois de la présidentielle ils ne voient rien on a le temps de former ah mais bien sûr je pense que c'est la série mais ça va très vite les réseaux sociaux alors monsieur Malik s'en arrêt monsieur Malik sur cet aspect des choses qu'on a tendance à oublier des fois vous faites bien de le souligner internet c'est un espace qui est ouvert il n'y a pas de recherche alors quelqu'un peut rester à Moscou et faire des publications ici qui sont vues par tout le monde ici pour rebondir sur ce que Madia a dit pour dire que le feu vient toujours enfin les informations qui sont données sur internet viennent très souvent de la réalité c'est pas vrai il n'y a pas de fumée sans feu c'est pas vrai le feu c'est partir d'internet parce que très souvent les personnes qui sont considérées comme des influenceurs est-ce que ça veut dire influenceurs je ne sais pas des influenceurs donnent de fausses informations des informations qui ne partent de rien de concret mais qui enflamme la toile on a eu un cas dernièrement un communiqué qui s'est attribué au président du COSIM du COSIM par exemple c'est parti de rien du tout d'aucune réalité mais ça a enflammé la toile et ça a failli créer des incidents ça donne du grain à moudre à ceux qui disent qu'il faut fermer internet même si moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça mais je pense que c'est l'une des raisons objectives qui avancent ces personnes là pour dire que non si on veut éviter des drames pour les élections à venir il faudrait peut-être penser à fermer cet espace là pendant le soirée quelques jours qu'est-ce qui pousse des personnes qu'est-ce qui pousse des personnes à vouloir trafiquer des informations à vouloir allez dites nous qu'est-ce qui les pousse à faire cela je me pose la question aussi qu'est-ce qui pousse ces personnes à le faire d'accord donc c'est une ouverture l'intérêt personnel l'intérêt personnel moi je veux revenir sur un cas dernièrement qui s'est déroulé là sous nos yeux la jeunesse de l'office diocésain de la pastoral des jeunes d'Abidjan a décidé depuis près de deux ans d'organiser une marche priante je dis bien cette décision là date de deux ans je sais parce que je suis membre de cette jeunesse là donc depuis près de deux ans les autorisations n'ayant pas été accordées par notre père archevêque donc a été différé la décision a été donnée de faire ça depuis janvier en février quid de l'actualité politique les évêques ont fait une déclaration voilà les jeunes avaient déjà leur programme pour la marche la marche priante qu'est-ce qui va être fait et moi je le dirai ici je l'ai même je l'ai même souligné sur une intervention Afrique Soir récupère le truc le comment on appelle ça Afrique Soir c'est un média ivoirien qui est mis en ligne Afrique Soir récupère l'information et Afrique Soir met en ligne à travers dans son traitement de l'information la marche priante l'église catholique met la pression sur le pouvoir Ouattara vous voyez un peu alors que si on vous entend bien les jeunes catholiques n'avaient pas fait de rapport avec l'actualité politique aucun rapport avec l'actualité politique donc pour vous il y a de la manipulation il y a de la manipulation et la manipulation est faite dans les différents labos des partis politiques parce que la façon dont on traite justement l'information est prise par comment les internautes est perçue est perçue par les internautes justement de façon insidieuse selon leur analyse selon leur analyse et donc vous allez voir comment ça a été pris et les différents labos ont récupéré ça voici d'où est partie justement la mauvaise interprétation de la marche priante la question de Madhia la question de Madhia qui dit quel intérêt quel intérêt une personne a à divulguer ce genre d'informations en fait c'est ce que je dis quel intérêt il y a des intérêts personnels qui sont mis en compte quel genre d'intérêt personnel c'est-à-dire aujourd'hui on veut que son parti pas en sorte au pouvoir mais c'est une réalité la réalité elle est là l'opposition veut arriver au pouvoir ça c'est une réalité donc tous les moyens sont bons peut-être mais aujourd'hui quand vous voyez le traitement qui est fait de l'information qui est donné aujourd'hui sur les réseaux sociaux et même par l'opposition bien entendu effectivement souvent aussi nous au niveau du RHCP on fait un peu de sortie de route non c'est pas souvent c'est très souvent un peu souvent mais je veux dire on va arriver l'opposition le fait et donc vous allez vous rendre compte qu'il y a des intérêts personnels qui sont en jeu d'où comment arriver au pouvoir coûte que coûte et c'est là où moi je tire à boulet rouge sur nos amis de l'opposition je trouve que à un certain moment ils ne comprennent pas l'enjeu de la république parce que notre république aujourd'hui est en danger aujourd'hui vous vous rendez compte on a dernièrement où il y a eu des discussions une dispute entre une altercation entre les forces les forces spéciales et la police mais ils ont les images sont sorties de partout mais pour un pays en Afrique de l'Ouest ici aujourd'hui qui est frontalier à des pays qui subissent le terrorisme au terrorisme et vous exposez toutes comment on appelle ça vous exposez les forces comment on appelle ça les forces spéciales et la police à travers les réseaux sociaux je veux dire il y a un manque de citoyenneté souvent chacun l'a fait en son temps s'il vous plaît ne faites pas comme si c'est nouveau chacun l'a fait en son temps merci de votre compréhension alors le deuxième tableau de cette émission c'est que vous en tant qu'influenceur du web vous êtes également des relais des militants pour certains de certaines chapelles politiques alors je rappelle que Nicole Mireille Didier se reconnaît du FPI le Front Populaire Ivoirien Malik Sangaré lui du RHDP Jean-Yves V6 du PDC IRDR Anikoa Jean-Bitticarle du RHDP et Madia Bamba elle estime qu'elle est neutre elle ne répond d'aucune de ses formations politiques tout à l'heure nous allons aller en profondeur dans le débat sur des questions qui relèvent de l'actualité sociopolitique mais avant je propose que nous allons à la pub Dans le deuxième tableau de NCI 360 ce soir nous commentons l'actualité sociopolitique avec nos influenceurs du web Nicole Mireille Didier proche du FPI Malik Sangaré du RHDP Jean-Yves V6 du PDC IRDA Animi Jean-Bitticarle du RHDP et Madia Bamba qui elle dit afficher une certaine neutralité Merci à vous chers invités première question quel commentaire faites-vous en ce moment de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle beaucoup de choses sont dites par vous sur les réseaux sociaux de façon générale pour entrer dans le débat quel commentaire faites-vous tout de suite ? Moi je dirais que j'ai peur de ce que je vois Peur de quoi ? J'ai peur de la réalité de l'élection du 31 octobre 2020 ce que je vois actuellement ne m'inspire pas confiance et ne me rassure pas quant à une élection apaisée pour le 31 octobre 2020 Alors il y a un dialogue qui est en cours en ce moment il y a la phase 2 qui a pris fin mais je pense que le secrétaire exécutif du PDC IRDA Maurice Kakou-Gikaou a indiqué qu'il souhaitait avoir un dialogue direct avec le chef de l'État donc tant qu'il y a dialogue on peut avoir une échéance électorale sans problème Mais ça tombe bien que vous en parliez pourquoi est-ce que le secrétaire exécutif en chef demande un dialogue direct ? C'est parce que il sait comment dire ça il a fait face à un mur c'est un dialogue de sourds étant donné que c'est un dialogue de sourds c'est même pas selon moi je reprends ces termes étant donné que c'est un dialogue de sourds il demande à voir le chef en direct parce qu'on ne peut pas annoncer à la Côte d'Ivoire qu'on rentre dans un débat qu'on rentre dans un dialogue et faire la sourde oreille aux recommandations des partis composant ce dialogue enfin vous parlez de sourds d'oreille mais le chef du gouvernement qui dirigeait qui conduisait justement cette phase 2 du dialogue a indiqué qu'il y a des points d'accord possibles il y a des points de convergence possibles Oui mais écoutez dans tout dialogue dans tout dialogue il faut des procédures il faut des termes de référence il faut des accords quand on discute avec quelqu'un si je discute avec vous je dis je suis en train de parler avec vous sur un sujet particulier particulier vous mettez un modérateur ou alors vous mettez des rapporteurs ce sur quoi on s'entend quand le compte-rendu est fait il faut que tous les deux vous M. Dirasouba et moi-même on ait une copie du compte-rendu qu'on soit d'accord sur le compte-rendu qu'on valide et qu'ensuite il y ait diffusion de ce compte-rendu c'est pas ce qui a été fait c'est pas ce qui a été fait avec justement le chef du gouvernement il a annoncé lors de sa conférence de presse que justement il y a eu des points d'accord etc mais aucun point d'accord n'est validé dès lors que les comptes-rendus ne sont pas envoyés aux deux personnes qui discutent c'est aussi simple que ça Malik Sangaré Jean-Yves s'inquiète c'est aussi votre cas non non je ne suis pas du tout inquiet de ce qui se passe en ce moment pour moi c'est tout à fait normal nous sommes à 8 mois des élections présidentielles c'est normal qu'il y ait de l'animation de l'agitation même des différents camps c'est normal c'est la présidentielle c'est un peu partout dans les pays démocratiques à l'approche des élections il y a un peu plus d'animation dans le débat maintenant tout se situe au niveau du niveau je reviens là-dessus de culture démocratique des uns et des autres en Côte d'Ivoire on a l'impression que les antagonismes politiques sont des signes de je ne sais pas de crise en fait on pense que comme il y a le RHDP d'un côté il y a le FPI d'un côté c'est que le pays est en crise non c'est la démocratie la démocratie c'est le choc des idées ça crispe l'atmosphère pourtant c'est tout à fait normal la démocratie c'est le choc des idées on ne peut pas vouloir la démocratie on ne peut pas vouloir le multipartisme et puis être surpris du fait que des idées se croisent se choquent on ne peut pas être surpris qu'il y ait des débats contradictoires qui sont parfois houleux c'est la norme dans les pays européens qui ont des centaines d'années de démocratie on voit parfois les débats à l'hémicycle c'est violent les gens ils en arrivent parfois aux mains chez nous ici on n'est même pas encore à ce niveau et on s'inquiète déjà de ce qui se passe en ce moment pour moi pour vous il y a de l'espoir il y a beaucoup d'espoir nous revenons de 2010 on a eu 2015 qui s'est très bien passé on va en 2020 je ne sais pas pourquoi tout le monde la plupart des gens prennent pour référence 2010 alors qu'on a eu 2015 qui s'est plutôt bien passé je ne sais pas soit on est défaitiste et puis on pense que forcément 2020 sera comme 2010 parce que ça arrange c'est certain que ça ne sera comme 2010 ou bien on se met dans un bon état d'esprit on s'est dit écoutez en 2010 on a eu 3000 morts en 2015 il y a eu pratiquement pas de morts enfin je n'ai pas de quoi en tout cas il y a eu beaucoup moins de dégâts que 2010 on s'est dit qu'on va on est en train de progresser mais on ne s'est même pas dans un état défaitiste pour dire écoutez 2020 ça sera comme 2010 non 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 2020 ça ne sera pas comme 2010 pas du tout ça sera comme 2015 mieux que 2015 les données de 2015 n'ont rien à voir Nicolas Mireille exactement justement j'allais vous donner la parole vos FPI le président Afi est un politicien qui est fidèle à la ligne donc du FPI qui est asseyons-nous et discutons alors le président Afi est celui-là qui s'est toujours assis pour discuter il a même intégré la CEU mais il s'est rendu compte que 98% des CEU locales sont gérées par le RHTP vous comprenez c'est pas possible alors aujourd'hui 96% ou 98% ? 80 combien ? 96% ? 96% bon c'est pratiquement pareil gérées par le RHTP alors aujourd'hui nous à l'opposition nous voulons faire un nous voulons faire un et dire c'est sûr que vous souhaitez faire un c'est ce que nous allons y arriver il y a beaucoup de dissension oui mais ça va ça va passer on est obligé oui on est obligé et nous voulons faire un pour dénoncer cette CEU qui est carrément partisane qui est carrément partisane et nous allons le faire et il ne faudrait pas qu'on ait en face des sourds comme il a dit tout à l'heure un langage de sourd c'est-à-dire moi j'entends dire par exemple au RHTP nous ne voulons pas faire la volonté de l'opposition l'opposition aussi qui dit non nous n'avons pas confiance en cette CEU telle qu'elle est donc de part et d'autre on est braqué de part et d'autre on est braqué mais comme je dis je voudrais féliciter par contre mon président le président Afi qui a essayé de discuter qui est vraiment vraiment allé entrer jusqu'à l'antichambre pour essayer de voir jusqu'à où le pouvoir en place est prêt à partir que dites-vous des responsables du RHDP qui estiment que la CEU actuelle est consensuelle mais qu'est-ce qu'ils vont dire elle n'est pas consensuelle puisque tous les opposants sont unanimes aujourd'hui que la CEU n'est pas celle qu'il faut pour les élections 2020 Ani quoi ? Moi personnellement je pense qu'on a envie de se faire peur on a envie de se faire peur parce que tout simplement on veut on veut jeter les bases les bases d'une d'un éventuel conflit et je ne comprends pas pourquoi personnellement je ne comprends pas pourquoi je le dis parce que le débat sinon les discussions ont été entamées par le Premier ministre les résolutions de cette discussion ne sont même pas encore closes et déjà dès que l'opposition finit une discussion ils vont faire une conférence de presse pour annoncer tout ce qui est contraire même à ce qu'ils se sont dit durant les échanges voici une opposition vous voulez un débat vous voulez des discussions pour que justement on puisse atteindre arriver à des compromis mais dès que vous sortez de ces échanges directement conférence de presse voici le gouvernement ne veut pas faire si le gouvernement ne veut pas faire ça alors que les échanges même ne sont pas encore terminés c'est à croire que l'opposition elle-même a un désir une volonté même d'en arriver à ce qu'il y ait l'apocalypse mais l'apocalypse ne se fera pas parce que les Ivoiriens aujourd'hui n'en veulent pas voilà la réalité les Ivoiriens n'en veulent pas je pense que c'est je reviendrai à vous tout à l'heure Madhia Bamba vous ne vous réclamez pas d'un parti politique vous êtes observatrice nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire vous êtes inquiète ou plutôt confiante alors déjà avant de revenir je suis très contente que Malik nous dise que tout va bien qu'on veut exagérer les choses je suis très contente que lui il pense la même chose cela voudrait dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour les réseaux sociaux tout va très bien on n'a pas besoin de couper internet vous revenez sur un ancien sujet oui on n'a pas besoin de couper internet puisqu'il n'y aura pas le feu puisque tout se passe bien merci de répondre maintenant à la question que je vous ai posé maintenant pour revenir à la question pour revenir à la question moi ce que j'aimerais dire c'est que on a tendance en Côte d'Ivoire et c'est l'un des problèmes de notre démocratie à être très 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 impliqué dans ce que j'appelle la partitocratie on pense que la démocratie se résume à la volonté des partis politiques c'est à dire une fois qu'il y a un dialogue qui a été engagé et que des partis politiques ont discuté qui sont d'accord ça veut dire que tout se passera bien alors que à côté des partis politiques il y a aussi une autre force qui existe la société civile est-ce que la société civile partage le même avis est-ce que la société civile se sent impliquée est-ce que les jeunes se sentent impliqués les jeunes qui constituent quand même une certaine proportion de la population moi aujourd'hui quand on parle d'élection j'ai envie de dire les élections on les organise comment ? avec des personnes qui ont des cadres d'électeur qui peuvent aller voter mais pour aller pour avoir une cadre d'électeur qu'est-ce qu'il faut ? il faut déjà pouvoir s'enregistrer sur la liste électorale des pièces un extrait de naissance un certificat de nationalité est-ce que ces questions leur ont été résolues ? premier point mais la question de la CNI est en cours oui elle est en cours mais on sait bien tout ce qui se dit là-dessus il y a 100 du 8 centres tout le monde se plaint on dit qu'il y a des centres qui ne fonctionnent pas comme il faut on a une petite avancée là-dessus sur cette question du centre nous avons interviewé l'une de nos équipes de reportage a interviewé l'un des responsables de l'ONESI qui a indiqué que des centres vont s'ouvrir la semaine à venir notamment la semaine qui va s'ouvrir à la maintenant oui mais en attendant c'est pas encore fait nous par exemple on appartient à un groupe de plaidoyers de jeunes qui veulent par exemple que depuis leur milique pour que la cadenité soit gratuite c'est un autre débat mais on a des comités qui sont installés dans plus de 10 villes donc en Côte d'Ivoire et on a des retours sur le terrain ça va qu'on voit Abidjan on voit Abidjan quels sont les retours que vous avez ? la plupart du temps même hier soir je pense que c'était à Touba on nous a dit qu'il y a des problèmes la machine ne fonctionne pas correctement il y a juste deux personnes on ne peut pas recevoir tout le monde l'opération a démarré mais est-ce que l'opération se déroule comme il se faut surtout que quand on considère le temps de latence le temps qu'on a attendu pour que cette opération soit lancée et ce qui se réalise aujourd'hui est-ce que les gens sont véritablement à la hauteur de nos attentes il y a cette question là voilà donc moi je pense que les élections d'accord il y a le débat qui existe moi aujourd'hui je préfère ne pas parler dans le débat qui oppose le parti au pouvoir et l'opposition parce que j'assine qu'il y a une certaine mauvaise foi qui anime les deux camps par moment chacun veut forcément faire plier de son côté chacun ne veut pas écouter l'autre on ne met pas l'intérêt national au devant de tout et on est toujours là à tirer à boule rouge les uns sur les autres donc moi je ne me mêle pas je ne me mêle pas de ça du genre vous mettez vous du côté de la majorité silencieuse oui si on doit s'en tenir à ce que vous disiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait pour que lorsqu'on va aux élections présidentielles lorsque il y a Bédié je dis des choses comme ça lorsque il y a Bédié sur celui qui remporte les élections ou pas qu'est-ce qu'on fait est-ce que ce qu'on doit faire est fait est-ce que c'est fait comme il faut qu'est-ce qu'on doit faire voilà il faut déjà s'arranger à ce que tout le monde toutes les personnes en âge donc de pouvoir voter et qui le désir puisse obtenir un document administratif même doit être lié aux élections c'est ce que je n'arrive pas à comprendre alors c'est une tradition dans ce pays finalement ça ne devait pas l'être comment est-ce qu'un document administratif un seul document administratif on a l'objet de le faire j'ai envie de vous poser la question autrement comment se fait-il qu'un document administratif soit aussi objet d'autant d'attention et de manipulation de toutes les obédiens politiques parce qu'à chaque fois malheureusement à chaque fois parce que la question de l'identification dans ce pays a toujours été liée en quelque sorte aux élections elle se réunit c'est parce que tout simplement c'est parce que tout simplement l'identité la nationalité on va revenir toujours sur ce débat parce que derrière cela quand vous écoutez quand vous écoutez les uns et les autres peut-être pas notre ami de la société civile mais quand vous écoutez les passions que cela déchaîne vous entendez ici des opposants qui disent là-bas qu'on a distribué des cartes nationales d'identité à des étrangers c'est des propos qui ne participent pas justement à mettre en confiance tout ce qu'il y a autour du processus d'identification ce genre de propos ne participent pas à cela donc c'est vraiment dommage que comment on appelle ça que des acteurs politiques glissent sur ce terrain-là et ça aussi il faut le reconnaître vous voulez réagir ? Oui, alors comment voulez-vous qu'il y ait un calme et une sérénité au niveau de la population quand rien n'est fait pour qu'il y ait ce calme et cette sérénité ? Les choses sont très simples Quand vous dites « bien, 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 bien » Pourquoi les compliquer ? Si vous permettez je vous ai écouté attentivement Allez-y, allez-y Faites-le pour moi Comment ne pas comprendre qu'une chose très simple à faire ne soit pas faite ? Vous avez par exemple le cas de 2010 Pour les élections de 2010 le problème des cartes d'identité a été réglé en mai 2009 C'est-à-dire qu'en mai 2009 on avait enrôlé 6 millions de personnes tout était propre tout le monde avait son bulletin enfin tout le monde avait son sésame pour aller voter Nous sommes en 2020 Nous sommes en 2020 Oui, c'est ça Nous sommes en février 2020 Nous avons 11 millions de personnes enrôlées Les élections c'est le 31 octobre Et on ose nous parler d'une période de test de 118 centres Mais attendez Il y a exactement 201 communes en Côte d'Ivoire Il y a 509 sous-préfectures Mais pourquoi cette phase pilote On ne fait pas 509 plus 201 ça fait 710 centres d'enrôlement On ne met pas 710 centres d'enrôlement pour qu'on puisse commencer à comment dire ça à réfléchir Vous savez une sous-préfecture pour ceux qui ne le savent pas Elle est entourée de plusieurs villages Il y a plusieurs villages Moi je suis des grands ponts Donc on a Dabou et on a 42 villages Donc dire à un villageois d'aller se faire enrôler dans la sous-préfecture Alors s'il a la chance que justement sa sous-préfecture soit un centre d'enrôlement parce qu'il y en a 118 Donc il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là Je prends par exemple Je ne parle même pas de Dabou Je prends par exemple le cas de Bangolo puisque je connais le sujet J'ai envoyé un courrier ce matin au président de la République concernant le cas de Bangolo Mais Bangolo encore même Je ne vais pas parler de ça Je vais parler de Kuibli Alors Kuibli n'a pas de centre d'enrôlement C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans un village aux alentours de Kuibli ils doivent aller à Fakobli à Fakobli pour se faire enrôler Donc le pauvre petit villageois il prend sa moto C'est même pas le Gbakao il prend sa moto Il y en a pour 4000 francs aller-retour Une fois qu'il est arrivé à Fakobli il faut qu'il dorme sur place puisque c'est trop long Donc il faut qu'il pense à son hébergement donc hôtel le jour de son arrivée et le lendemain puisque le matin il doit aller faire la queue donc il faut qu'il dorme le soir Il faut qu'il pense à son repas Après il faut qu'il pense à son timbre qu'il doit aller prendre dans le cyber Pour après si jamais il a ses comment dire ça ses extraits de naissance et compagnie il s'arrête à ses frais là ça fait à peu près 20 000 20 000, 21 000 alors quand c'est lui ça va 21 000 il peut faire si jamais il a vraiment envie d'aller voter il peut faire ça mais quand il doit le faire pour sa femme pour ses enfants éventuellement pour un cousin ou je ne sais pas quoi c'est impossible le villageois il reste à la maison il dit faites votre politique allez voter alors est-ce que est-ce que c'est le but caché de nos gouvernants je ne sais pas dans ce cas qu'ils le disent parce que c'est tellement simple c'est tellement simple de mettre des centres d'enrôlement dans toutes les sous-préfectures dans toutes les communes Alexandre Réal vous rachez de la tête vous voulez réagir je pense que sur la question des CNI tout le monde peut être d'accord sur la méthodologie pour dire qu'il y a un souci je pense que pour moi la question des CNI n'est même pas une question politique ce que je dénonce moi c'est le fait que justement nos opposants ont cette tendance-là à faire glisser tous les sujets d'intérêt nationaux sur le terrain politique ça biaise le débat ça biaise le débat parce que tout de suite la position va se braquer et puis là où on va avoir je vais dire un consensus autour d'une question technique même on se retrouve encore dans les querelles de chapelles politiques la CNI je termine la CNI c'est une question pour moi qui est purement citoyenne tous les citoyens ont le droit à avoir leur carte d'identité la plupart des semaines qui cherchent la CNI c'est même pas pour voter c'est même pas pour voter vous allez aujourd'hui à l'ONI à l'ONESI les cartes faites depuis 2009 il y en a encore centaines de milliers qui sont entassés là-bas ils n'ont même pas venu chercher les gens ont besoin de la carte d'identité pour la vie de tous les jours pas pour voter en un seul jour et puis c'est tout le fait que l'opposition ramène toujours les questions ordinaires les questions banales sur le terrain politique ça biaise le débat moi qui suis à Zizi j'ai un problème parce que j'ai pu le CNI je vais pouvoir voir ma nouvelle CNI je vais pouvoir dire à l'ONESI non écoutez les 118 centres que vous avez mis mais l'ONESI comme bien même l'ONESI dit que d'autres centres seront ouverts il y aura des agents mobiles pour faire le recensement et tout je pense que c'est une volonté qui est affichée de l'ONESI quand même de pouvoir faire à ce qu'il est la chose mais l'opposition dans sa posture de toujours de vouloir forcément voilà diaboliser ou créer des tensions où il ne faut pas voilà créer des tensions où il ne faut pas bon ça embrouille le débat et puis finalement une question aussi banale comme avoir une carte d'identité devient un problème politique où on va faire des déclarations tapageuses ou quelqu'un comme Guy Cahou il me fait croire que des cartes d'identité sont distribuées gratuitement au nord du pays ce qui est tout à fait faux voilà voici le problème c'est comment je dénonce dans l'attitude de nos opposants à toujours politiser ce qui ne mérite pas de l'être la carte d'identité ce n'est pas une question de parti politique nous allons tous faire les rangs dans le bureau de l'ONESI personne ne vient avec sa carte de RHDP pour dire écoutez je suis RHDP laissez-moi passer non nous faisons tous le rang donc ça embête tout le monde le fait qu'il n'y ait pas assez de centres ça embête tout le monde mais quand il est dans le débat sur la place publique et que je vois des opposants qui sont en train de taper sur l'ONESI parce que pour eux l'ONESI c'est une émanation du pouvoir comme il vient de le dire c'est un subterfuge pour le pouvoir de peut-être empêcher ils le disent c'est pour empêcher les opposants de se faire enrôler mais nous faisons tous les rangs monsieur le 6 nous faisons tous les rangs je me pose la question je n'affirme rien d'accord j'ai envie de se poser la question on vous a bien entendu on vous a bien entendu très bien on vous a bien entendu de tout politiser c'est entendu Madia oui alors ce que j'aimerais dire par rapport à la question de la CNI Malik a tout à fait raison la CNI n'a pas un enjeu simplement ou uniquement politique exclusivement politique voilà l'identité même à d'autres d'autres composantes on va dire ça comme ça une composante économique une composante sociale une composante politique nous sommes tout à fait d'accord mais en même temps je me pose en chef d'entreprise j'ai une entreprise j'ai un capital humain j'ai un environnement dans lequel je veux avant de prendre des décisions j'apprécie tout ce qu'il y a comme éléments extérieurs et éléments intérieurs pour prendre des décisions justement qui permettent à tout le monde dans une certaine mesure de travailler pour que je puisse réaliser mon objectif il a parlé de Guy Kauri j'étais la première à dire monsieur Guy Kauri a fait une déclaration mais il doit faire une déclaration pour avoir l'appui nous dire où il a eu l'information nous donner l'impôt de l'information mais en même temps je pense que c'est une éducation à laquelle on doit inviter l'ensemble des partis politiques parce que dans le débat politique en Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'assertions sans vérification sans preuve mais en même temps le gouvernement qui est dans une position où elle est malheureusement accusée de distribuer des cas d'identité c'est une question qui est tellement sensible qu'on ne peut pas laisser cela passer monsieur Guy Kauri c'est pas n'importe qui donc le gouvernement doit pouvoir intervenir d'une manière ou d'une autre pour clarifier la situation par rapport à la distribution des cas d'identité il y a un communiqué de la mairie d'Ikodougou je pense dans le Poro oui dans le Poro qui disait comme ça que le conseil régional a lancé une opération vers les populations pour recenser les personnes qui n'ont pas de pièce d'identité qui sont sans papier on va dire ça comme ça qui sont sans papier effectivement lors du lancement de la CNI il y a eu ce communiqué il est certifié ? oui il est certifié d'accord et donc la seule source que j'ai c'est Guy Kauri et puis le nouveau réveil c'est la même personne oui mais l'information la page de la mairie d'Ikodougou elle existe encore la publication est là elle est encore sur Facebook la page est alimentée chaque jour avec les activités de la mairie et tout ce qui va avec donc c'est une page authentique je vous ferai une copie d'écran que je vous enverrai merci l'information est vérifiée donc quand un conseil régional qui n'a aucune attribution en matière d'identification c'est qui vous dit qui n'a pas d'attribution j'insiste oui mais la loi existe donc si ça n'est pas qu'est-ce que dit la loi ? un conseil régional n'a pas vocation à faire de l'identification l'institution qui est dévoyée à cette tâche c'est l'ONESI c'est ce que nous tous nous savons tout à fait voilà mais est-ce que le conseil avant d'aller un peu plus loin est-ce que le conseil veut se mettre dans la peau de l'ONESI ? vous ne m'avez pas laissé finir non directement moi je vous pose la question pour enrichir le débat donc ce que je dis le conseil régional a fait un communiqué ils disent on envoie vers vous des superviseurs pour recenser les personnes qui n'ont pas leur pièce qui sont sans papier parce qu'il y aura une vaste opération donc d'identification c'est pour pouvoir les aider point moi la question que je me pose la question que je me pose la première question c'est est-ce que le conseil régional est habilité à lancer ce genre d'opération ? non je viens vous allez répondre laissez la terminer s'il vous plaît laissez la terminer si oui tant mieux sinon si oui tant mieux il faudrait faire un communiqué clair puisque ça défrait ça défrait la chronique vous laissez ma dire terminer c'est dans son sens non non bien sûr mais laissez-le le dire puisque ça défrait la chronique il faudrait donc faire un communiqué pour clarifier la chose pour dire que c'est inscrit dans la loi que le conseil régional peut faire ci ou ne peut pas faire ça maintenant si ce n'est pas vérifié avec quel fond le conseil régional d'une seule région décide de recenser des personnes sans papier au détriment des autres régions ce sont des considérations peut-être minimes pour nous mais pourquoi au détriment d'une autre région oui parce qu'aucune autre région ne l'a entrepris et partout laissez-moi finir s'il vous plaît moi je veux bien le confond en phase avec la loi mais à partir du moment il y a matière à vérification si on découvre que c'est une initiative personnelle du président du conseil régional vous ne pouvez pas lui interdire si il utilise nos déniers le conseil régional mais oui mais il a parlé au nom du conseil régional on se claire dans le débat s'il est clairement établi dans le communiqué que le président du conseil régional c'est le conseil régional qui attribue ou qui paye le droit oui qui envoie des superviseurs dans le communiqué c'est le conseil régional qui envoie c'est pas l'individu c'est pas le président non c'est le conseil régional qui envoie des superviseurs je vais vous envoyer si vous voulez aussi en inbox bien sûr c'est le conseil régional qui envoie des superviseurs tout à fait ce n'est pas un individu c'est le conseil régional en tant que démembrement de l'organe étatique et donc sur la base de quoi c'est fait quels sont les fonds qui sont utilisés pour le faire et pourquoi ce n'est pas fait dans les autres régions c'est peut-être banal pour des personnes comme nous qui avons un certain niveau d'éducation mais imaginez comme tout à l'heure vous le disiez des personnes qui n'ont aucune éducation qui arrivent sur internet comment ils interprètent ça surtout qu'on sait surtout qu'on sait par exemple que le conseil régional de cette région là est un conseil régional pro RHDP pro comment ? c'est comment je disais hier quand je reviens sur un truc ce qu'elle a dit je dis le conseil régional il faut comprendre le conseil régional a pour vocation d'oeuvrer dans le sens du développement d'une région d'accord ça il faut le reconnaître et d'oeuvrer dans le sens du développement d'une région cela participe il faudrait aussi bien entendu comment on appelle ça ils peuvent ils ont le droit de savoir qui est dans leur région et comment les aider à pouvoir avoir dignement leurs papiers ça c'est une réalité vous le laissez terminer non je le dis pourquoi je le dis pourquoi parce que le conseil régional travaille en lien avec les différentes mairies travaille en lien avec les différentes sous-préfectures ce sont des démembrements donc pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire que le conseil régional aussi participe justement à aider peut-être l'ONESI à pouvoir mieux faire son travail j'aimerais bien je vous pose la question Amadia la démarche consiste à récenser les gens c'est cela ? oui des sans-papiers très bien voilà en fait il faut remonter un peu plus loin il y a une loi depuis 2018 qui a été promulguée par le président de la République donc la loi 2018 863 qui instaure une nouvelle procédure de réidentification de personnes parce qu'on a pu décider qu'il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui sont des apatrides qui n'ont même pas des frais de naissance et tout ça donc le président a pris cette loi-là pour qu'on puisse permettre à tout le monde d'avoir des pièces d'identité tout ce qui va avec la première question que j'ai déjà posée à Malik pourquoi est-ce que alors que cette loi a été promulguée depuis 2018 personne je dis bien personne donc des personnes qui sont des voyous de développement comme le dit M. Anikoua pourquoi ces personnes n'en ont pas pris alors à cette période-là l'initiative justement de recenser les sans-papiers ? les élections les élections régionales vous êtes d'accord avec moi ? les dernières élections régionales ce que j'avais dénoncé moi sur le débat concernant Diko Dougou concernant le communiqué du conseil régional moi je ne suis pas rentré dans le débat juridique de savoir si le conseil régional est le droit nous allons essayer de rentrer en contact avec le conseil régional de Diko Dougou pour mettre la question sur la table et inviter également à la table du débat d'autres personnes plus habilitées à éclairer notre lanterne sur ces questions-là je vous en fais la promesse j'étais sur la forme du discours fait par Guy Kaué qui affirme devant la caméra du monde entier qu'à Diko Dougou le RHDP délivre gratuitement des CNI à ses militants c'est ce que Guy Kaué dit et ça c'est faux c'est faux alors pour une personnalité politique de la trame de Guy Kaué je pense que au niveau du débat où nous sommes c'est extrêmement grave il faut que nous puissions déjà être d'accord et dénoncer ça d'abord avant d'entrer même dans le débat juridique c'est ce que je lui ai dit hier je ne suis même pas dans les considérations juridiques mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ça c'est faux parce que le communiqué même est clair le communiqué est clair le communiqué dit que le conseil régional veut faire recenser les personnes qui sont sans papier à aucun moment dans le communiqué on n'est pas dans la description de CNI mais pourquoi Guy Kaué se permet de dire ça voilà la manipulation qu'il faut dénoncer c'est de ça que moi je parle si nous dénonçons ça déjà nous sommes d'accord que Guy Kaué n'a pas le droit de faire ce genre de déclaration et puis je dis et là où on doit arrêter ce débat là c'est que le conseil régional a pour vocation de travailler d'oeuvrer au développement d'une région oeuvrer au développement d'une région il faut bien entendu savoir quels sont ceux qui font partie de cette région là pour justement orienter la forme du développement si vous avez plus de femmes si vous avez moins d'hommes si vous avez des jeunes si vous avez ceci mais il faut un recensement aussi pour cela je viens laisse moi finir il faut justement un recensement pour cela mais le recensement qu'ils font c'est un recensement justement pour les personnes qui sont sans papier mais c'est est-ce que vous savez combien de personnes aujourd'hui sont sans papier et ne savent même pas et ne savent même pas où se rendre justement et ne savent même pas où se rendre pour avoir des papiers bizarrement c'est en 2020 vous avez pris conscience oui bizarrement c'est en 2020 qu'ils ont pris conscience qu'il y a des personnes qui n'ont pas de papier bizarrement c'est ce que vous vouliez dire voilà c'était pour répondre à ce qu'elle disait pourquoi le conseil régional de Dicodou se permet de le faire alors que les autres ne le font pas je le dis non non je ne dis pas alors que les autres ne le font pas je dis que je dis que si c'est dans la loi alors que les autres ne le font pas moi je parle du fait que le conseil régional a le droit de le faire on ne peut pas reprocher par exemple au maire d'Abidjan par exemple qui ne font pas leur travail je prends le cas du maire de Koumasi qui fait un excellent travail qui salue par tout le monde dire écoutez pourquoi le maire d'une autre commune que je n'ai pas envie de citer ne fait pas la même chose qu'ils ont la même prévocative chacun en tant que responsable de sa commune prend les initiatives pour améliorer la condition de vie de sa commune on ne peut pas reprocher aux autres de ne pas faire ce que les autres font c'est pas là le fond de sa question s'il vous plaît pourquoi ne pas faire des choses simples la suspicion c'est pas bon pourquoi vous compliquez la vie c'est ça que je ne comprends pas pourquoi dans cette situation là dans le poro à Digodougou spécialement il y a cette suspicion pourquoi vous compliquez les choses qui sont simples c'est ça que je ne comprends pas avec l'URGDP nous sommes dans une année électorale on va dire il y a uniquement les gens du RGDP qui disent que tout va bien mais on est dans une situation tendue extrêmement tendue la réconciliation n'a pas été faite en Côte d'Ivoire il faut que les choses soient bien claires c'est une question qu'on a abordée la réconciliation n'a pas été faite en Côte d'Ivoire alors il y a une question que nous avons posée à certains cadres de partis politiques sur ce plateau et la plupart effectivement ceux de l'opposition évidemment disaient que la réconciliation n'est pas réaliste en Côte d'Ivoire il y en a qui estiment justement que le peuple est réconcilié il n'y a aucun problème dans les quartiers dans les villages dans les communes mais c'est de la manière intellectuelle c'est plutôt les partis politiques qui ont des dissensions profondes pas du tout pas du tout vous savez nous sommes dans un pays où on est au contact de la population on est au contact de la société et vous la population que vous rencontrez tous les jours que vous côtoyez sur les régions je vous dis non ça va pas moi je vais vous dire en me concernant je suis à l'aise pour parler de ça parce que je ne suis pas en contact avec uniquement les populations d'Abidjan et de Cocody moi j'habite à Cocody mais il y a à peine une semaine j'étais à Nyakaramandougou j'étais dans le Cabadougou et dans le Follon qui est à la frontière de Guinée bon j'ai rencontré des gens j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leurs problèmes nous ne sommes pas réconciliés alors on ne demande pas au gouvernement actuel de le faire en un an il a échoué depuis 2011 on en a en 2020 on n'a pas demandé au gouvernement de nous réconcilier tout ce qu'on demande tout ce qu'on demande au gouvernement mais c'est d'éviter d'attiser les tensions dans toutes les régions bizarrement dans une région au nord dans le poro Adigadougou Adigadougou excusez-moi il y a un conseil régional qui prend les fonds qui prend nos fonds parce que c'est le conseil régional c'est pas le président du conseil qui prend ses fonds qui prend nos fonds pour aller comment dire ça pour aller voir les populations et recenser les populations mais attendez la loi est sortie en 2018 pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis le 2018 et c'est en 2020 qu'ils le font et si jamais ils le font en 2020 mais pourquoi ne pas passer une note générale pour que tous les conseils régionaux de Côte d'Ivoire fassent la même chose pour éviter toutes ces suspicions je pense qu'il faut éviter c'est aussi simple c'est aussi simple que ça pourquoi il faut éviter monsieur Sander je n'ai pas fini de parler je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites mais quand vous parlez je vous écoute allez-y alors vous voyez moi tout ce que je demande c'est ça c'est une simplification des choses beaucoup de centres d'enroulement si jamais il y a des conseils régionaux qui doivent prospecter dans tous les villages que ce soit partout et qu'ensuite derrière on nous donne la possibilité nous les Ivoiriens d'aller faire nos CNI puisque la CNI et le Sésame ce que j'écoutais un petit peu quand les autres parlaient effectivement la carte d'identité elle est utile pour beaucoup de choses mais bien sûr qu'elle est utile pour beaucoup de choses mais si on nous dit qu'il faut cette carte d'identité pour aller voter mais donc les gens vont se battre pour avoir cette carte d'identité pour aller voter avec la politique c'est aussi simple que ça donc faciliter les choses à tout le monde et mon Dieu il n'y aura pas de problème très bien je voulais revenir sur certains points qu'il a soulevés concernant la réconciliation on connait tous la position de l'opposition qui pour moi est dans une posture purement c'est de la mauvaise foi quand même de dire qu'aujourd'hui c'est le marketing politique de dire que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés je pense que nous même sous ce plateau déjà c'est un embryon de la réconciliation qu'elle a Nicole Mireille n'a jamais été d'accord avec moi sur un débat politique lui non plus enfin jusqu'à récemment on était encore d'accord dans le RHDP aujourd'hui il est là nous sommes assez d'accord nous échangeons il n'y a pas de problème donc c'est quoi le souci nous voyagions également comme lui le week-end dernier nous étions également dans le pays nous sommes allés au nord du pays nous sommes revenus on n'a pas vu des gens en train de se battre on n'a pas vu des gens en train de se battre à cause de leur antagonisme politique non le débat politique il est crispé à l'approche des élections c'est tout à fait normal est-ce que la réconciliation en Côte d'Ivoire finalement n'a pas une définition selon la couleur politique c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit une fois que vous vous positionnez par rapport à un parti politique pour pouvoir répondre à la question de la réconciliation tout de suite votre réponse sera biaisée vous de la société civile que dites-vous de la réconciliation moi aujourd'hui moi en tant que société civile ce que je dis c'est qu'il y a eu une CDVR qui a fait des enquêtes sur le terrain qui a fait des conclusions qui a dit pour que la Côte d'Ivoire aille à la réconciliation au vrai voici les actions qu'il faut mener et ça n'a pas été fait si on veut se poser la question de savoir est-ce que la réconciliation est effective ou pas mais c'est simple on prend le rapport de la CDVR on vérifie que tous les points ont effectivement été évacués si ça a été fait il n'y a pas matière à discussion parce que je ne pense pas qu'il y aura un seul jour dans ce pays où on aura le FPI le PDCI le RHDP qui seront d'accord sur la définition non seulement de la réconciliation et sur le fait que c'est effectif ou pas donc tenons-nous à ce qui a été fait de manière scientifique on va dire ça comme ça puisque c'est ce rapport là justement qui est censé guider comment on appelle les travaux de la réconciliation après la crise qu'on a connue est-ce que ça a été fait ou pas par exemple moi je suis sensible à une question particulière dans le rapport de la CDVR ils ont dit il fallait qu'on fasse de l'éducation à la citoyenneté et de l'éducation civique en masse auprès des jeunes pour leur permettre déjà de surmonter le choc qu'ont été les différentes crises qu'on a connues et qui puissent désormais réfléchir d'abord à l'intérêt national est-ce que ça a été fait ou pas la question reste posée en tout cas nous sommes encore sur le terrain en train de sensibiliser vous en tant que société civile quand vous allez au contact des populations justement oui bien sûr les gens se regardent en chien de faïence les gens ne se regardent pas en chien de faïence mais les gens évitent justement de parler de politique pour éviter de se regarder en chien de faïence aujourd'hui la solution c'est je ne fais pas la politique les jeunes aujourd'hui te diront au-delà de la politique il n'y a pas de problème dans le pays au-delà de la politique il y a des problèmes mais on se dit que le neuf un problème de cohabitation je veux dire bon quand on considère qu'il y a eu des conflits intercommunautaires dans certaines zones c'est un signal mais est-ce qu'il faut vous faire la déclare au-delà de ce plan alors Nicolas vous êtes du FPI beaucoup de dissensions sont nées dernièrement au sein du FPI Pascal Affinguessant qui est allé voir le vice-président Daniel Cablan-Duncan pour négocier entre autres le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire tout de suite il y a eu une levée de bouclier contre Pascal Affinguessant et beaucoup d'observateurs estiment que le FPI lui-même n'est pas réconcilié les membres du FPI ne sont pas réconciliés comment arriver à réconcilier les Ivoiriens ? bon en fait on attendait tous on dit mais tant que le président Affini ne rencontre pas l'ex-président Laurent Gbagbo sait que c'est un traite sait que ceci cela ça a été fait d'accord et aujourd'hui encore comme le dit si bien il y a des distinctions c'est tout simplement une guerre de succession au sein du PDC succession à Laurent Gbagbo au sein du FPI oui c'est tout simplement ça vous pensez que Gbagbo veut laisser la place ? il faut toujours il y a toujours un plan A et un plan B vous comprenez ? peut-être une guerre de positionnement ? oui une guerre de positionnement voilà donc c'est ce qui est aujourd'hui et certains sont pour la réconciliation pour l'unité du FPI parce qu'il faut forcément l'unité du FPI et l'unité de l'opposition pour faire partie du RHTP ça c'est une obligation c'est possible dans l'arrivée là à l'unité de toute l'opposition ? c'est possible c'est pour ça que il y a certains qui je ne sais pas quelles sont leurs intentions qu'est-ce qu'on leur a donné qui sont contre qui font tout pour semer en fait la zizanie si je peux le dire vous faites allusion à qui ? je ne citerai aucun nom parce qu'aujourd'hui on travaille pour l'unification donc je ne veux pas biaiser en faire des démarches la démarche du président Afi donc je ne vais pas trop rentrer dans nos distinctions mais je suis pour qu'on se rassemble parce que quand on a un objectif commun c'est de dire au RHDP c'est bon allez vous asseoir on doit on est obligé de s'entendre dans l'opposition donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans les bagarres mais ce que je veux dire c'est que on n'a pas de problème au niveau de la population mais est-ce que vous est-ce que vous savez qu'en 2010 le voisin avec qui tu t'entendais te dénonce à cause de la politique on l'a vécu c'est comme si un démon venait s'installer subitement et on ne reconnaît plus la population donc quand on dit aujourd'hui qu'on s'entend oui c'est normal on s'entend on est obligé de vivre ensemble mais quand les élections approchent et que les partis politiques ont des ethnies majoritaires en leur sein il y a problème c'est de ça qu'il s'agit donc il y a la question tribale il y a des questions tribales qui cristallisent un peu qui cristallisent effectivement cette réconciliation Madia vous voulez réagir oui je veux réagir en fait ça c'est un autre problème qu'on a nous en tant que société civile alors les gens décident donc ils sont du PDCI ils sont du FPI ils décident de se mettre ensemble pour chasser le RHDP est-ce ça la politique ? c'est quoi la politique ? c'est quoi la politique ? oui non je pose la question justement une personne on chasse un parti oui je pose la question justement est-ce ça la politique ? c'est ça que vous voulez dire c'est ça que je me mette mais non c'est l'enjeu d'une élection c'est pas un bon présidentiel non la finalité de l'élection présidentielle c'est d'échanger les conditions de vie de la population je peux terminer mon élection mais si on se dit qu'ils n'ont pas été capables de le faire on veut les enlever tout simplement d'accord très bien on laisse Madia Madia mon amour elle est en train de finir moi je veux dire que d'accord le PDCI a le droit de dire on ne veut plus le RHDP d'ailleurs c'est sa vocation à pouvoir contrôler le pouvoir récupérer le pouvoir et tout à aspirer à l'alternance politique justement c'est légitime mais est-ce ça le programme politique qu'on doit vendre aux Ivoiriens donc on va rester chaque fois en train de mettre les Ivoiriens les uns contre les autres aujourd'hui nous tous rassemblons nous chassons celui-là comme ça vous voulez dire vous dénoncez des alliances je ne dénonce pas les alliances parce que je suis consciente que les alliances font partie du jeu politique c'est la stratégie politique mais oui plus simple oui je suis consciente seulement que nos partis politiques ou nos politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas conscience que les alliances peuvent légitimement se défaire et se refaire comme ils font au gré des intérêts cela n'est pas la question aujourd'hui à 8 mois des élections qui nous parle de programme qui nous parle de ce qu'on va faire pour les jeunes qui nous accompagne qui nous écoute le RGP Mamadou Klebali aussi il nous faut une société civile d'un certain niveau assez forte pour quand même justement demander à la classe politique de nous faire des propositions concrètes après je pense que quand on a les moyens du RHDP et on a les moyens du PDCI c'est facile de dire à la société civile qu'il nous faut une société civile plus forte mais la société civile aujourd'hui moi en tant que citoyenne tout ce que je fais je ne suis financée par personne je le fais sur mes propres fonds mais à quel moment est-ce qu'on commence justement et je pense que c'est une question constitutionnelle à quel moment est-ce qu'on commence à donner du poids concrètement à la société civile dans la constitution mais à quel moment la société civile elle-même se donne du poids avec des leaders qui inspirent confiance et on ne le connait même pas on est en pleine construction on est en pleine construction de tout ça très bien très bien alors je vais dire à ce moment moi quand on me parle de réconciliation et que quand l'opposition surtout parle de réconciliation je ris vous savez pourquoi je ris je ris parce que on nous a promis la réconciliation en septembre lors du meeting conjoint entre le FPI et le PDCI on nous avait promis la réconciliation ce jour-là force nous a été de constater qu'après cela on parle encore de réconciliation mais comprenez comprenez une chose moi ce que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'on peut se mettre à deux et parler de réconciliation de vous à moi réellement moi je le dis et sur les réseaux sociaux je l'ai dit si il y a deux personnes qui doivent s'asseoir sur une table pour parler de réconciliation c'est le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gwabour c'est la réalité mais tous ceux qui tournent autour et qui se font qui se font apôtres de la réconciliation c'est du marketing c'est pour plaire c'est pour plaire à tout ce qu'on appelle ça c'est pour plaire je reviens je viens là-dessus mais c'est normal c'est un Ivoirien pourquoi il ne viendrait pas chez lui laissez-moi terminer pourquoi il ne viendrait pas chez lui c'est chez lui l'Ivoirien parce que c'est le président qui l'empêche de venir écoutez on va laisser à Nico terminer le président a dit avec les avocats qui sont partis s'il vous plaît écoutez le président de la république est un homme de paix et je pense qu'il a démontré parce qu'au moins dans ce pays sous l'avènement du RHDP les uns et les autres peuvent se permettre de critiquer sans pour autant s'attendre à une descente musclée dans leurs locaux ça c'est une réalité voilà dans ce pays c'est une réalité moi je voulais terminer pour dire que la réconciliation dont on parle et là je pense que le président l'a dit la réconciliation aussi c'est de permettre aux Ivoiriens de pouvoir se développer eux-mêmes de pouvoir se réaliser dans un pays qui leur donne l'opportunité de se développer de se réaliser et c'est ce que le RHDP est en train de faire aujourd'hui quand vous quittez Abidjan vous partez dans le Follon vous êtes fier quand même de parcourir des distances où il y a des bitumes où la grosse voiture de Jean-Yves justement parcours là tranquillement vous avez jamais vu une voiture pour savoir que j'ai vu une voiture voilà parcours ces distances là tranquillement donc ce que je veux dire c'est qu'il faut arrêter d'arriver à un certain moment justement de diaboliser le RHDP pour tout ce que le RHDP a fait je pense que l'opposition gagnerait à en prendre de la graine s'il vous plaît alors je vous permettez ce sera tous les deux alors voilà d'accord rapidement moi j'ai juste un truc à dire à monsieur à monsieur à Niko à Niko à Niko vous me donnez du grain à Moudon puisque vous dites que la réconciliation l'acte fort de réconciliation c'est la réconciliation enfin la réconciliation entre le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo mais mais ici il y a réconciliation voilà ça veut dire que pour vous réconciliation est égale Laurent Gbagbo plus Alassane Ouattara ensemble mais donc ça veut dire qu'on n'est pas réconcilié mais c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça oui c'est vrai moi on est à contre sur une question c'est que l'opposition ivoirienne aujourd'hui n'est pas crédible quand elle parle de réconciliation étant donné qu'elle même est en proie à la division profonde on va leur souhaiter bonne chance sur la voie de la réconciliation interne d'abord avant de venir parler de la réconciliation nationale pour terminer là-dessus le président Alassane Ouattara a été clair là-dessus il a dit la réconciliation telle qu'on l'imagine parce que pour beaucoup ce que j'ai compris en tout cas dans les échanges avec les gens c'est que la réconciliation c'est l'absence totale de belligérance ou de rancœur entre les gens bon c'est ce que j'ai fini par comprendre c'est l'absence c'est ça c'est ce que je comprends et pour répondre à cette question le président Alassane Ouattara a dit que cette réconciliation telle que ne pensait pas certains ne se fera qu'avec le temps il n'y a rien qui peut régler ça parce que n'oublions pas également qu'il y a eu pendant plus de 10 ans plus de 15 ans dans ce pays une campagne de diabolisation contre un individu contre une communauté ça ne s'efface pas en 10 ans de pouvoir on oublie très souvent ça ces mauvais sentiments qui ont été et qui continuent de se propager d'ailleurs contre une certaine communauté ça continue ça continue donc il faut donner le temps il faut donner le temps au genre c'est Malik Senghaï jusqu'à preuve du contraire qui a la parole on laisse terminer Malik il faut laisser le temps aux gens d'extérioriser toute cette animosité qu'ils ont emmagasinée pendant des années contre les individus pour des raisons politiques la réconciliation ce n'est pas un phénomène mécanique il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton et puis la réconciliation se fait non on a dit ici qu'il fallait pour la réconciliation libérer les prisonniers politiques ils ont tous été pratiquement libérés mais il est même là qu'il continue de dire encore qu'il faut autre chose pour la réconciliation on nous a dit qu'il fallait que la CEI soit équilibrée pour la réconciliation on a bouclé la CEI mais il réclame encore d'autres choses pour la réconciliation donc ce n'est pas un acte mécanique ça va se faire avec le temps merci Malik Sakharé nous sommes au terme de cette émission je vous permets de faire un dernier tour de table vous êtes des influenceurs du web ce qui veut dire que vos attitudes vos mots tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux influencent évidemment le comportement de milliers de jeunes ivoiriens vous votre responsabilité est engagée nous sommes à 8 mois des élections présidentielles que ferez-vous ? vous allez inviter ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux aller dans le sens de l'apaisement ou vous allez plutôt envoyer des messages selon les obédiences politiques auxquelles vous êtes adossé ? nous avons le devoir en tant qu'influenceurs de travailler pour la paix parce que ce que nous avons vécu en 2010 nous ne voulons pas le revivre en 2020 comme je l'ai dit tout à l'heure les données ont changé il y a le président Gbagbo qui est pratiquement libre donc peut-être prêt à rentrer dans le pays il faut reconnaître que c'est un homme qui a du poids encore dans la politique de Côte d'Ivoire et le président Afi qui représente aujourd'hui le FPI est aussi là il travaille aussi pour la paix pour le bien-être des Ivoiriens nous en tant qu'influenceurs nous n'avons pas le droit de mettre le feu ça c'est sûr nous n'avons pas le droit d'avoir en nous de la violence dans nos mots dans nos postes dans nos paroles nous n'avons pas ce droit nous ne devions pas le faire et nous devons appeler surtout à l'unité mais parallèlement à ça nous avons aussi le droit de dénoncer de dénoncer lorsque le parti au pouvoir prendra des décisions aura des actions qui vont contre la démocratie c'est ce que j'ai Ani Koua alors moi je veux je veux en appeler à la responsabilité de tout un chacun nous sommes dans un pays qui a traversé plusieurs crises des gens à qui on a dénié la nationalité à des personnes dans ce pays dans ce pays on a fustigé des personnes parce qu'elles étaient dans un parti politique ou dans un camp aujourd'hui le RHDP est au pouvoir aujourd'hui le RHDP prône la paix c'est cela qu'il faut retenir dans un cadre de stabilité de développement moi je voudrais en appeler à la citoyenneté de tout le monde de l'opposition et même des personnes de notre camp parce qu'il y va de notre pays qui fait 322 462 km2 et on ne pourra pas sortir de ce pays là si quelque chose arrive il faut qu'on puisse léguer à nos descendants à nos progénitures un pays où Jean-Yves est libre de parler où je suis libre de parler sans pour autant qu'on trouve que comme il est RHDP ou comme il est 1 plus 454 comme ça se dit donc il est sans conviction non la conviction elle est intime elle est intime et ce pays là on lui doit ça on lui doit un pays en paix pour paraphraser Barack Obama il faut des institutions fortes c'est ce qu'on semblait dire Jean-Yves tout à fait merci de me donner la parole monsieur Dirasouba déjà merci de nous avoir invités ça a été un débat très intéressant je ne me sens pas comme un influenceur ou un pyroman j'aime bien le terme déveilleur de conscience effectivement je suis un déveilleur de conscience je suis un dénonciateur des travers de la politique voilà quand j'observe quelque chose qui me paraît injuste et anormal je le dénonce par mes propres moyens et mes moyens sont mes écrits voilà j'adresse à la personne concernée un courrier où je lui dis ce que je pense je pense qu'à travers ce rôle de déveilleur de conscience je peux permettre à des gens d'avoir la bonne réflexion et le bon choix quand ils voteront le 31 octobre 2020 si je peux obtenir que beaucoup de gens acceptent que pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la vraie réconciliation il faut un changement j'aurais gagné quand je parle de changement je ne parle pas du PDCI mais force est de constater que si le RGDP n'est pas là c'est bien le PDCI qui doit être là enfin je veux dire l'opposition donc si je peux faire voter pour le PDCI le 31 octobre 2020 mais je continuerai ne pas faire la campagne je continuerai je continuerai à être éveilleur de conscience je demande juste une seule chose pour se réconcilier j'écoutais un petit peu tout le monde on a toujours besoin d'un acte fort un acte fort voilà après tout se décline très bien mais il faut un acte fort alors si l'acte fort comme m'a dit mon ami tout à l'heure c'est la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Gouabour mais j'applaudis de mettre de main le plus vigoureusement possible très bien Alassane Aré bon en tant que si nous sommes considérés comme des influenceurs je pense que le mieux qu'on puisse faire c'est d'influencer positivement les gens les personnes ces personnes qui nous suivent qui nous lisent au quotidien sur les réseaux sociaux c'est ce que nous faisons moi je ne pense pas qu'il y a du mal à promouvoir par exemple les actions du gouvernement de parler des réalisations du gouvernement de dire que l'État fait des routes l'État fait des écoles l'État fait des ponts l'État fait des hôpitaux pour l'ensemble des Ivoiriens basique campagne voilà maintenant dans les réactions qu'on peut recevoir en retour parce que vous savez les réseaux sociaux c'est un monde qui est assez bizarre le système fait même de dire que l'État construit un pont quelque part peut attirer l'animosité face donc dans l'instant où on est considéré comme étant influenceur on a un devoir d'éducation vis-à-vis de ceux avec qui on échange moi quand je parle de ce que fait le gouvernement bien je reçois plein d'attaques mais je reste droit dans mes bottes alors nous sommes c'est vrai que nous sommes au terme de cette émission mais à un moment c'est un débat d'idées on n'a pas besoin d'attaque bien sûr de part et d'autre c'est un débat d'idées on n'est pas d'accord avec l'idée de celui qu'on fasse mais on n'a pas besoin de s'attaquer mais la réalité c'est ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux on t'attaque simplement parce que tu parles de ce qui se fait en bien pour l'ensemble des Ivoiriens mais en tant que dans ma posture aujourd'hui bon je suis supprimant d'être considéré comme un influenceur mais aujourd'hui il y a une posture qui est voilà celui qui m'attaque je lui dis écoute voilà je réponds il faut si tu penses que ce que j'ai dit n'est pas vrai apporte le contraire insulter c'est pas débattre en fait très bien très rapidement Madia alors moi mon mot de fin ce que je veux dire c'est que il y a un problème africain qui dit que quand on parle à l'os quand on parle au chien pardon on parle aussi à l'os donc je vais m'adresser aux deux catégories de personnes donc déjà aux influenceurs moi enfin ils l'ont dit tout à l'heure moi je ne me définis pas essentiellement comme étant quelqu'un qui est influence mais je sais que j'ai une démarche bien construite un objectif bien construit sur internet qui est d'éveiller des consciences par rapport à la thématique du civisme donc nous-mêmes en tant qu'influenceurs nous devons pouvoir définir quel est l'objectif que nous avons en venant sur internet tout à l'heure Malik disait que lorsque tu fais des postes sur ce que le gouvernement fait de bien on t'attaque et tout ça mais c'est peut-être parce qu'il y a un vide aussi pourquoi est-ce que c'est Malik qui en premier parlera des actions du gouvernement mieux que le gouvernement lui-même qui a fait des actions on a peut-être tendance à penser que Il y a un vide à quel niveau ? Au niveau du gouvernement lui-même c'est un reproche que moi je fais au gouvernement je sais qu'il y a beaucoup de bonnes et de belles actions qui ont été entreprises par le gouvernement mais dont les populations n'ont pas forcément connaissance et donc le gouvernement aussi doit considérer les réseaux sociaux comme un moyen par lequel ils peuvent se rapprocher des populations et donc nous utiliser à bon essai pour faire passer le bon message aussi on n'est pas obligé de parler pour le parti politique mais on peut nous utiliser justement pour les bonnes choses pas pour nous soudoyer pas pour nous corrompre mais pour parler des choses qui sont réelles en même temps en période d'élection donc notre responsabilité en tant qu'influenceur c'est de pouvoir mettre notre crédibilité quand je parle de crédibilité il y a plusieurs aspects qui interviennent la crédibilité il faut considérer déjà le fait de prendre l'information à froid donc quand il y a une information qui passe même quand votre sensibilité politique a été touchée il faut prendre l'information à froid il faut vérifier l'information avant de pouvoir partager l'information aux autres premier point second point c'est à dire il faut avoir l'honnêteté de dire moi je suis du RHDP je défense ceci parce que parce que parce que ou bien je suis du RHDP mais je reconnais que telle chose a été faite de l'autre côté qui a été bien faite c'est ce qui fait que de l'autre côté on peut se dire que c'est une personne qui est objective dans ce qu'elle fait voilà merci beaucoup heureusement nous sommes au terme de cette émission merci à vous d'avoir répondu à notre invitation merci d'être venu débattre avec nous de ces questions qui touchent la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis c'est ainsi que prend fin ce numéro de NCI 360 rendez-vous dimanche prochain 20h05 excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoiriane Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501